Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 11 janvier, le thème de la Rhapsodie des Réalités est « Manifestons les fruits de justice ». « Manifestons les fruits de justice ». L'écriture du jour est Philippiens chapitre 1, le verset 11. Philippiens chapitre 1, le verset 11 nous dit « Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu ». Le pasteur Christ nous dit « Jésus dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Matthieu chapitre 7, le verset 20 « Vous ne pouvez pas porter des fruits d'une chose que vous n'êtes pas. Un orangé ne peut produire que des oranges. Ainsi, notre verset thème nous fait savoir que si vous êtes juste, vous aurez des fruits de justice ». Dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus a dit « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. » « Et comme on le sait, la beauté d'un arbre est dans ses branches. » Être la branche de Jésus-Christ signifie porter la beauté du Fils de Dieu. Oh, Alléluia ! Vous êtes la partie porteuse de fruits de la vigne et vous portez des fruits de justice. Vous avez été établi comme un arbre de justice pour produire des fruits et des œuvres de justice, ce qui signifie que les choses qui proviennent de votre vie, c'est-à-dire vos paroles et vos actions, apportent louange et gloire à Dieu. Ésaïe, chapitre 61, le verset 3, nous appelle des arbres de justice, la plantation du Seigneur, des armées, afin qu'ils puissent être glorifiés. La gloire et l'excellence de Dieu s'expriment à travers vous. Les gens du monde devraient vous voir et reconnaître l'excellence et l'élégance de l'Esprit. Lorsque Jésus rendit la vue aux aveugles, déboucha les oreilles sourdes, guérit les infirmes, ressuscita les morts, nourrit les affamés, réconforta les affligés et prononça des paroles divines pour encourager et bénir les gens, ils manifestaient des fruits de justice. Et tel, il est tel, nous sommes dans ce monde, selon 1 Jean, chapitre 4, le verset 17. Oh, gloire à son nom pour toujours. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Je suis le juste. Je fleuris comme le palmier et je grandis comme le cèdre du Liban. Je suis planté dans la maison du Seigneur et je fleuris dans les parvis de notre Dieu. Je produis des fruits et des œuvres de justice. Ma vie est le témoignage de la gloire et de la grâce de Dieu. Sa beauté s'exprime à travers moi. C'est mon héritage en Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, Philippiens, chapitre 1, du verset 9 au verset 11 et Proverbes, chapitre 11, le verset 30. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, Philippiens, chapitre 1, du verset 9 au verset 11 et Proverbes, chapitre 11, le verset 30. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada